L'affaire Samuel Eto'o est aussi une affaire de hautes instructions de la République. Sont-elles vraies ? Sont-elles fausses ? Sont-elles manipulées ? C'est le grand débat où aujourd'hui tout le monde commence à douter même des forces de l'indomptable. L'homme qui souffle à l'oreille de Paul Biya et qui vient nous dire les pensées, les ambitions, les rêves même de Paul Biya. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Nganga a donc fonctionné avec les hautes instructions. C'est Paul Biya qui avait pris cette décision, mais ce n'est pas le tout premier secrétaire général. Qui fonctionne avec les hautes instructions. Beaucoup avant lui ont un nom bénéficié. Ils ont usé, ont-ils abusé ? Les hautes instructions ne datent pas non plus de l'époque de Paul Biya. Les hautes instructions venaient déjà du temps même d'Amadouaidio, qui les répercutait auprès de son secrétaire général. Paul Biya, entre 69 et 75, il agissait sur hautes instructions, sauf qu'elle n'était pas cérébilière, et sauf qu'Amadouaidio suivait lui-même et redonnait le tempo, la véracité, le tempo, le cachet aux hautes institutions. Parce qu'il organisait le conseil des ministres. Aujourd'hui, Paul Biya est absent, malade, en train de ronfler, invisible. On ne peut donc plus dire à 91 ans que cet homme puisse suivre l'actualité politique ou alors surveiller justement les instructions qui peuvent être détournées, qui peuvent être falsifiées, qui peuvent aussi être appliquées. Jean-Marie a terminé d'avoir, on avait d'ailleurs parlé dans l'un de ses livres, où il dit, les hautes instructions peuvent, ne peuvent pas être fausses et parler de son cas. Mais d'autres, comme Laurent Esso, nous disent que ces hautes instructions-là, surtout que les hautes instructions aujourd'hui sont devenues les décisions de toute la République. C'est-à-dire que le gouvernement n'atteint plus que les hautes instructions venant d'Ongonga. N'Gonga, bien évidemment, lui aussi a tout simplement mis autour de lui une sorte de chapelle, une sorte d'église. Si on parle de sa belle et aux, comme la chevêque de Tchinga, eh bien, on peut aussi dire que celui qu'on présente aujourd'hui, comme le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Ferdinand Ongonga, il est devenu le pas. Dès qu'il parle, on dit Amen. Personne ne dit plus rien, personne ne discute, et pourtant, autour de lui, il y a des instructions qui ne sont jamais respectées. Le bien, c'est que ceux qui combattent Ngonga, aujourd'hui, sont derrière Ngonga, concernant la Fekafou, l'un des premiers à nous dire que les hautes institutions et que le football camerounais ne doit pas être géré par le secrétaire général à la présidence de la République est celui, aujourd'hui, qui est utilisé par le même secrétaire général à la présidence de la République. Abdoulahman Baba était considéré comme l'homme de la fronte, l'homme qui allait contre l'injustice, l'homme qui avait toujours le timbre dans la poche et qui poursuivait le plus fort. Mais c'est lui, aujourd'hui, qui est aussi utilisé par Ngonga pour aller soit déclencher une procédure au niveau de la chambre. Vous vous rendez compte ? De la CCA. Et qui est prêt même, dit-il, à aller maintenant au niveau du TAS. Abdoulahman est celui-là qui a aussi dit que le seul vrai staff des lions et non-tables est celui de Ngonga, celui de Moëlle et Kambi, celui du gouvernement. Et Abdoulahman dit, tant qu'on ne reconnaît pas ce staff-là des hautes instructions, lui ne va plus dormir. Pourtant, celui qui mange la bouche, la langue aujourd'hui, écoutez, c'est ce qui disait Abdoulahman. Il n'y a jamais intervenu dans les sélections. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale, la fédération est dirigée à partir de la présidence de la République, du secrétariat général de la République, de la présidence de la République. C'est eux qui désignent les gens, c'est eux qui désignent qui doit être président à l'AfricaFour, c'est eux qui disent qui doit être l'entraîneur, c'est eux qui disent qui doit jouer, qui doit être sélectionné, qui doit... Il faut que ça cesse. Le secrétariat général de la présidence de la République n'est pas outillé pour gérer le football, pour diriger la fédération, pour diriger le football. C'est notre affaire. Moi, quand je parle du football, je peux parler du football dans le monde entier. Je peux parler du football, nous pouvons, parce que je ne suis pas seul, nous travaillons avec les vrais acteurs. Mais votre monsieur Diami, qui fait des courriers, ou le Mosengo, le Congolais, qui est à la CAF, ils ne peuvent pas parler du football. S'il faut parler du football, pas de business. C'est du football, de la réalité, du football en Afrique, du football africain. Des réalités, qu'est-ce qu'il faut faire pour le football ? Mais vous prenez des politiciens, avec des gens, je n'ai rien contre des politiciens, mais il faut que le secrétariat général de la présidence de la République laisse notre football. Qu'il laisse, que le ministre d'État, Ongongong laisse notre football. Que le ministre Serafim Fouda laisse notre football. Le jour où ils vont laisser notre football, vous allez voir, c'est qu'ils laissent les acteurs s'organiser. Vous comprenez ? Je suis désolé, moi je suis responsable. Les problèmes du football camerounais viennent du fait qu'il y a des gens qui ont des positions d'État, qui agissent au nom de l'État du Cameroun, et qui utilisent les moyens de l'État pour mettre ce football en morceaux. Et vous avez vu, vous avez l'exemple avec ce faux processus électoral. Ils sont protégés par la présidence, certains perdent le secrétariat général de la présidence, le ministère de l'AT. Et c'est ça le problème. Parce que si vous permettez, si les gens utilisent les moyens de l'État pour permettre à certaines personnes de violer la loi, de fouler au pied les institutions républicaines, ça ne va jamais finir. En réalité, ce n'est même pas un problème de football. C'est un problème de gouvernance générale. Et moi, je le déplore. Et ça impacte le football dans lequel quelqu'un qui reste dans son bureau et dit, c'est moins la loi. Monsieur Ngongo. Mais écoutez, le ministre Ngongo, il y a un parlement dans ce pays qui vote des lois, mais il ne peut pas rester là et il décide de ce qu'il doit être. Lui-même dicte les lois et il les fait appliquer. Et le résultat, c'est quoi ? Vous avez ce processus, mais malheureusement, on va arriver à la calme. Eh bien, écoutez, il y aura deux présidents, il y aura deux fédérats. Monsieur Yann n'intervenait jamais dans les élections. Mais aujourd'hui... Vous comprenez donc pourquoi est-ce que les dirigeants camerounais parfois ne sont pas sérieux. Et par langue et autres instructions, certains, comme par exemple le professeur Tholo qui nous a dit que le stade était où... Il faut même que Tholo nous dise encore là. Dis-nous, le stade était où ? Les hautes instructions du chef de l'État, c'était que le stade devait être opérationnel et lui-même. Paul Biya a dit, j'en prenne en largement. Les hautes instructions, Paul Biya avait demandé le stade pour la canne 2019. Où est le stade ? Dis-nous, Tholo. Je vais vous relancer, s'il vous plaît, sur le stade 5 étoiles qui devait faire un hôtel. L'hôtel, oui. Il est tout d'actualité ou pas ? Bien sûr, l'hôtel est très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est où, sous ça ? Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc, lorsque les gens disent oui, qu'on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il a mon voie ? Bien sûr. Le centre commercial est... Il y a un délai pour... Alors, maintenant que Magui l'est parti, nous avons fait des propositions, le ministre des Sports a fait des propositions au président de la République. On attend. Lorsque les orientations seront données au ministre des Sports, je puisse vous dire que le centre commercial, l'hôtel seront rapidement opérationnels. Alors, à moins encore, là, il s'agit quand même d'une affaire de gros soupe. Moi, je voulais vous relancer. Je voulais vous relancer, s'il vous plaît. Voilà les hautes instructions qui n'ont pas été respectées. Et ces gens sont venus nous dire que ce sont les instructions du chef de l'État. Moi, le Combi est impliqué dans la vaste opération de détournement des déniers publics concernant justement cette stade. Et quand on voit le comportement de Moi, le Combi, il parle qu'il a reçu les instructions, les hautes instructions du président de la République. Et que ce n'est que ça qui doit se faire. En notre mensonge, puisque vous constatez aujourd'hui que c'est plutôt le staff hybride que Paul Biya avait demandé. Moi, le Combi est dans la défiance du gouvernement. Il n'a jamais appliqué les hautes instits, les hautes instructions. Pourquoi ? Parce que ils sont dans la logique de la prise de pouvoir. avec le gang N'Gongo. N'Gongo, c'est lui qui fait nommer Moi, le Combi dans le gouvernement le 2 octobre 2015. Donc, ils sont ensemble. C'est pour ça que vous voyez dans l'affaire Magil, c'est N'Gongo avec Moi, le Combi. Dans l'affaire Pichini, c'est N'Gongo avec Moi, le Combi. Et quand il arrive dans le gouvernement, chaque premier ministre a eu des problèmes avec N'Gongo parce que le chef du gouvernement, même quand il reçoit les hautes instructions du président de la République, eh bien, derrière, N'Gongo, lui, il va vous dire sur hautes instructions du chef de l'État. Il défait cela. Il manque à nous le ministre, donc, contre le premier ministre et contre les hautes institutions. Ils sont donc dans la déstabilisation même du pouvoir, des biens. Puis, regardez donc, quand il est nommé ce Moi, le Combi, qui parle maintenant de respecter les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est N'Gongo qui lui dit maintenant, il faut qu'on mette Moi, le Combi au ministère de la Culture. Parce qu'au ministère de la Culture, il y a beaucoup de bruit. Et Moi, le Combi est performant. C'est un plan juriste. C'est ceci et cela. C'est ceci et tout. On part avec Moi, les Combi là-bas. Mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'oppose au premier ministre. Le premier ministre qui avait eu les hautes instructions pour résoudre le problème qu'il y avait au niveau de entre la CMC et la SOCAM. Paul lui avait donné les hautes instructions pour la fusion. Moi, le Combi est arrivé à peine nommé. Il a dit qu'il s'en fiche des hautes instructions parce que ces seules hautes instructions c'est bon. C'était pour sa petite Philippe et mon c'est lui qui était premier ministre. Jusqu'à ce qu'ils ont fait qu'ils ne soient plus premier ministre. Je ne vous dis pas ce qu'il est en train de faire actuellement avec John Boutin. Je vais vous et d'ailleurs c'est pour ça aussi qui va faire mon mail autre la Mbamba achat rose au conjupé. Voici ce que Mweli avait trouvé comme haute instruction. C'est-à-dire que ça vient de la présidence et le premier ministre lui répète tout ça lui qui vient d'être nommé ministre de la culture. Autre prescription du premier ministre correspondance numéro B 70 barre D 6 barre SG barre PM du 24 mai 2017 avec objet ouvrez les guillemains finalisation du processus d'assainissement du secteur du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. Et ceci est transmis à moi par le secrétaire général du premier ministre qui est toujours le même magoua sur la femme Amouafouda. Voici la lettre qui est envoyée Amoué le Combi les très hautes instructions du président de la République Polvia prescrivent la fusion par absorption du répertoire des actifs du passif et du nom de la SOCAM par la CMC. Vous voudrez bien dans les délais brefs instruire le président de la commission de contrôle d'accompagner le processus de fusion et d'absorption de la SOCAM par la CMC conformément aux instructions du président de la République. Il importe de ramener la sérénité dans l'art musical. Voilà ce que Paul Biadi Il répercute ça au premier ministre qu'il répercute à Amoué le Combi qu'il faut la sérénité parce que dès qu'il est arrivé en deux ans c'était la catastrophe. Amoué le Combi reçoit ces autres instructions qui sont écrites et qu'est-ce que Amoué le Combi va faire ? Amoué le Combi va faire exactement ce qu'il fait actuellement dans les Lyons. Un montable. Il va monter un groupe d'artistes il les réunit au musée national il les dresse contre les décisions du président de la République ou bien les autres instructions du président de la République et du premier ministre ayant le qui devient son ennemi. Il dit qu'il n'écoute qu'est-ce qui vient de Mbong le secrétaire général que ce sont des fausses instructions c'est moi le Combi qui est le premier à utiliser le terme fausses instructions et il propose aux artistes que laisser ça tomber c'est moi qui vais résoudre pour ça rejoignez-moi c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec par exemple Andro Nana il prend Andro Nana pour aller juste sur le désordre est-ce qu'il y a eu résolution au niveau de ce qu'on appelle nos droits d'auteur au Cameroun et d'ailleurs moi le Combi il va beaucoup plus loin il va dire aux artistes la CMC c'est quoi la CMC c'est Paul Biya qui avait demandé à Mano tu vas goûter ça et par la suite c'était Sam Bende qui était président de la CMC il dit ça c'est quoi ça la Sona Cam là bon on ne donne même plus l'agrément je vais créer une nouvelle société de droits d'auteur les artistes se mettent à applaudir comme dans les liens là je vois que partout il va il divise il divise il prend quelqu'un qu'il monte comme un leader il va nous dire que alors que vous savez très bien c'est-à-dire qu'il y avait la loi on vous dit c'est un professeur que cela est interdit parce que vous savez que selon la loi lorsqu'il était ministre là-bas et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui la loi dit c'est-ci lorsque dans les sociétés de dropte il n'y a qu'un seul organisme moi les combi arrivait là-bas comme il veut dire faire deux lions là deux lions et d'entaires il a déjà fait deux il a déjà fait deux deux cas volets deux rambas deux 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 c'est hallucinant il annonce la création d'une nouvelle société de droit d'auteur alors regardons le décret de Paul-le-Bier le décret du premier ministre qui est inspiré du décret de Paul-le-Bier le décret numéro 2015 bar 39 79 bar PM du 25 septembre 2015 fixant modalité d'application de la loi numéro 2000 011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur modifié et compliqué par le décret numéro 2016 bar 4289 bar PM du 22 septembre 2016 qui dispose dans son article 18 ceci voilà ce que l'article dit il ne peut être créé un nouvel organisme de gestion collective dans une catégorie que si l'organisme existant a été dissous dans les conditions et suivant les procédures prévues par les lois c'est réellement alors il est comme il arrive la SOCAM n'est pas dissous la SOCAM n'est pas dissous et il dit que lui il crée une société de droits d'auteur sur haute instruction comment un professeur de droits trouve que les décrets les lois qui sont votées à l'Assemblée ne servent à rien mais que seules les autres instructions qui viennent de Ngongo doivent être respectées et tout cela ça a un but il a fait marcher les artistes alors les artistes ne sont pas nombreux donc ils ont créé un soulèvement ce qui se passe maintenant c'est qu'il est en train de créer un autre soulèvement et c'est très bien qu'en poussant Samuel Eto'o et en fomentant l'arrestation de Samuel Eto'o comme ils sont en train de faire ça va créer un soulèvement c'est donc ce qu'on va appeler une opération de déstabilisation bien étudiée avant il faut le savoir qu'un gang est dans dans le rôle de la prise de pouvoir mais il y a eu un certain nombre d'événements que certains négligent mais pourtant qu'ils rappellent que non seulement Gangon a déjà les mains un peu partout et aussi au niveau de l'armée mais ils sont conscients que derrière l'affaire Samuel Eto'o s'il y a un soulèvement c'est le départ de Paul Biya et quand il y a le départ de Paul Biya dites-moi il y aura quoi c'est-à-dire que même si Paul Biya c'est un coup de gain qui sera là pourquoi est-ce que c'est qui a le Biya c'est un plan bien outillé et comme ils sont en train de bagarrer c'est pour ça que vous voyez aussi intervenir maintenant un autre acteur qui est important qui s'appelle justement Laurent Esso quand vous regardez aujourd'hui les hautes instructions qui vous dit que les hautes instructions sont fausses c'est bien Laurent Esso il était secrétaire général à la présidence de la République c'est-à-dire que concernant à Jean-Marie Atramabarati a écrit entre mi-texte et réalité je crois que c'était en 2016 pour dire que les hautes instructions mais Laurent Esso a fait l'édito au magistrat pour leur dire que Paul Biya ne saurait donner d'autres instructions à eux et Ngong aujourd'hui lorsque vous voyez son action il est en train d'agir parce qu'il a récupéré un certain nombre de pouvoirs davantage surtout avec Chantal Biya mais en même temps et il y a quelqu'un d'autre qui est à côté qui s'appelle Oswald Babouke qui a grandi avec Chantal Biya et qui commence aussi à guetter le pouvoir et là l'église la gloire du Christ et Babouke a aussi constaté que Ngongor est en train de prendre de l'avantage de l'avance lui-même il s'est dit pourquoi ne devrais-je pas aller c'est pour ça donc que vous voyez que quand on l'a fait ça met les taux Babouke se met un peu il se met derrière ça met les taux mais ce ne sera pas pour longtemps parce qu'en fait chacun voulait bénéficier de la popularité de Samuel Eto'o tout comme Ngongor croyait que derrière Samuel Eto'o il pourrait continuer à agir qu'il pouvait le manipuler qu'il pouvait faire ceci et cela Babouke est l'homme qui constitue les yeux et les horaires de Chantal depuis Dimacro et Babouke également au niveau du cercle des amis de Chantal a une énorme raison et c'est donc lui qui a activé la première dame laquelle est partie réveiller son mari que oh yo faites attention mais le problème c'est que Chantal aujourd'hui est avec Babouke est avec Ngongor voire avec Vondayoro et c'est là où nous attirons l'attention de Samuel Eto'o l'opi Titi tu connais c'était la stratégie ces gens ne t'aiment pas moi je te donne un secret ils attendent qu'il n'y ait pas sous les remords avant 2025 après si ce n'est pas la prison ce sera le poison ce sera le poison évite-le dans des réunions dont tu n'as pas pris part ils savent que la population est derrière toi les jeunes sont derrière toi le vieux lion pour l'instant sera obligé de sacrifier plusieurs personnes après 2025 et tu n'es pas loin d'être sacrifié vous croyez que Chantal Villa qui veut devenir encore qui veut continuer à rester première dame non mon cher Titi qu'est-ce qui va faire qu'elle te protège par rapport à protéger Ngongon à protéger Baboke parce qu'ils finiront par s'entendre tu sais très bien que Baboke est aujourd'hui milliardaire comment il a fait pour avoir ces milliards il faut réfléchir je vais y revenir mais c'était avec l'argent de qui toujours de ces lignes amour de lignes aussi Baboke et c'est aussi la migraine de la lignes qui voudrait aussi qu'amour de lignes d'assort tout comme bon d'ailleurs l'eau n'oublie pas que martinez zogo était employé utilisé par ces gens-là et par la suite ils se sont retournés contre lui ils ont sacrifié martinez zogo nous sommes allés au charbon même donc on savait bien ils sont prêts à tout pour arriver pour avoir le pouvoir tu n'es qu'un pan qu'ils vont casser qu'ils vont briser 2005 et ce sera la fin du film pour l'instant ils font semblant de collaborer nous les combi également qui vient jouer au zoo au zoo lui-même sera sa richesse vous savez comment il a joué quand il voit quand il voit que quelqu'un devient trop célèbre ou bien quelqu'un devient un peu louténable il a dit à lui tout ça pour l'instant il a d'abord suspendu un peu les hautes instructions il a dit vous les voyez encore là les hautes instructions sont provisoirement à côté et je vais vous expliquer maintenant pourquoi mais il faut savoir que le jeu de succession va entraîner beaucoup de personnes sacrifiées comme je le dis moi les combis oublie que même ce qui était avant lui est beaucoup plus fort ils sont en prison ma place ma place pour lui avait fait qu'ils sortent de la prison après Paul Bia l'a viré il avait viré combien de ministres 11 on les voyait là il s'agit et tout et tout comme ils l'avent aussi utilisé André Maman André Maman faisait le bruit là il croyait que machin et tout et tout il disait que nous donc on va les rondeaux on va mettre ceci c'est la ouais pour le bien voir ses enfants le père il a le sang à l'oeil et c'est l'eau et ce qui le sait et comme il sait donc que c'est des fausses instructions tout comme effectivement on t'a dit que c'est des fausses instructions c'est pour ça que tu as tenu c'est des fausses instructions l'oran est souhaité dans ce combat là regardez ce qu'ils font maintenant l'oran est saut lorsqu'il reçoit l'instruction de faire sortir à Tarnakuna de la présence à Tarnakuna avait été arrêté en mars 2018 au Gabon pour des détournements et tout et tout il avait mis le gars d'autrui ou le jupon ou la perruque ou le rouge à lèvres avec le tonton partout là quand on l'a sorti de l'hôtel oh madame vous allez être un conne il est ici il est ici maintenant avec moi on me dit qu'il a maintenant en danger au Québec et le gars là qui avait seulement les vestes centrées là il a dit en revanche c'est comme ça la vie avec le régime bien vous êtes au gouvernement aujourd'hui des membres de sacrifier et voilà donc lorsqu'on a demandé qu'on libère qui a demandé c'est un congo qui a écrit à Laurent Essoke sur haute instruction il a libéré à Tarnakuna et maintenant quand la Tarnakuna sort la Tarnakuna veut récupérer ses milliards non le Rennes Esso se rend compte qu'il a été jonglé que les institutions en fait c'est un congo qui les avait fabriquées il bloque donc les comptes à Tarnakuna dans ses comptes je crois qu'il avait pas seulement les comptes son parking c'était combien de véhicules 32 véhicules il avait combien là il avait 811 millions en dévise étrangère il avait aussi avec enfin en France c'est pas je crois qu'il va avoir combien là il va avoir 118 millions de France et c'était sur ses comptes il y avait aussi quatre comptiers qui étaient ouverts au long de sa fille la veille avec 127 millions et soit envoyé le genre des hommes que va le voir le genre des hommes lois est arrivé devant les raillons là pendant que attendakuna lui croyait qu'il va rencontrer bien il n'a pas rencontré bien il rencontre et puis Amgo intervient on lui dit donne nous notre part d'arrière on fait 50-50 il dit comment 50-50 donne à l'autre 30% tu vas faire comment le beau sang tu te debas de aussi ça part tu crois que tu vas prendre tout cet argent là comment comme ça attendakuna lui aussi il a voulu faire la main durée tout et tout on s'est filmé avec lui quelques temps après exo comme il a lu que le gars ne voulait pas donner de l'argent il a déclenché les poursuites judiciaires en disant que le type blanchiment d'argent il a fait rapport à Paul Billard c'est là pour qu'il y a le même et il s'en compte que tout avait été fabriqué par Mbonga en disant que oh pourquoi restitution du corps du délit 1 milliard 200 millions mais attendez rien que ça tu dois quand même demander un ministre qui restitue 1 milliard 200 millions il sort bon avec cet argent là Mbonga n'était pas au courant c'était Mbonga qui avait fabriqué sa part de choses et tout avec ses amis là-bas avec la complicité de frambia mais comme frambia était impliqué Paul lui a fermé la bouche mais il a bloqué et il voulait déjà faire qu'on arrête encore attendakuna attendakuna poum comment on dit chez nous avant de poum attendakuna était parti voir la justice saisir la justice pour qu'on débloque ses comptes la justice a dit on ne peut pas débloquer ses comptes et le 23 janvier j'ai dit bien je tenais bien le 23 janvier 2024 un autre courrier est arrivé sur la table de Laurent Nesson sur haute instruction du choc de l'état son excellence Paul Biya il me charge de vous dire de débloquer les comptes d'attakuna Laurent Nesson a pris les choses il a déchiré ne me manquait plus jamais le courrier était ce bandit des gens posaient les marches sur la tête parce qu'on avait été libéré je crois que attendakuna avait été libéré le 29 avril 2020 donc vous voyez qu'il est d'abord allé faire un recours en justice ça n'a pas marché et maintenant c'est en 2024 que Laurent Nesson a donc dit qu'il ne me parle plus jamais de cet individu donc il vous montre que ses hautes instructions sont fausses et d'ailleurs il vient de l'écrire au magistrat regardez par exemple l'affaire du PCRN Cabral Libi contre Okona qui disait qu'il est qu'il a été présenté machin mais vous avez vu que Akarnakuna vous avez vu que Okona plutôt Okona devait tenir son meeting le 25 le 25 et 26 mai 2024 mais qu'est-ce que Cabral Libi a fait il a juste un peu saisi ma chère mais comme le gars connaît il connaissait entretien le bandit qu'on appelle Tangany parce qu'il faut savoir que c'est à Tangany également tout ce monde qu'on voit et là tous ils étaient à la présidence eux tous ils étaient des conseillers à la présidence à Tangany des conseillers à la présidence donc vous comprenez comment est-ce que N'Gongo les connaît le seul qu'on ne comprenait c'était René Sadi c'est pour ça que vous voyez que René Sadi c'est un monsieur un peu posé il dit bon voilà l'état a demandé certes de reprendre la main mais il faut quand même que l'Africa Foot ait son mot a dit c'est le porte-parole du gouvernement mais comme il est pondéré N'Gongo l'aviré de la présidence de la République parce qu'il avait peur de René Sadi qui est présidentielle ce n'est pas un grand voleur ce monsieur là c'est pour ça qu'il dit souvent aux gens faites les attentions même si quand nos opposants arrivent au pouvoir ne croyez pas que tous les ministres et collaborateurs sont des faussaires et non ou bien ils sont néants non il va travailler avec les cadres il va travailler avec l'armée il va travailler avec la police on ne va pas créer d'autres canons on ne va pas créer subitement une élite qui vient de l'opposition non ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est compétent qu'on est qu'on est sage qu'on n'est pas voleur qu'on n'est pas ceci non il y en a mais qu'on ne connaît pas donc ça c'est une parenthèse pour dire que à tant qu'un dit saisir au préfet de la mémoire et dit vraiment du diaméré plus haut il l'est il dit au préfet du diaméré sur haute instruction de la présidence qu'on a doit tenir son congrès extraordinaire pour expulser définitivement cabral et le préfet part avec ses pieds il arrive au tribunal de première instance de maro tout le monde après de voir le chef et tout ça et ceux qui ont le dossier il dit j'ai reçu les hautes instructions pour que voilà vraiment monsieur Kona tienne son congrès et tout et tout bon les magistrats ont récupéré ils ont dit bon est-ce que c'est un un dossier suivi il dit non ce n'est pas un dossier c'est que c'est mon patron à temps gagné qui m'a appelé que c'est les hautes des instructions de la présidence de la république voilà donc comment est-ce que les magistrats saisissent maintenant qui ils saisissent l'eau l'aise 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 dit quoi je suis au courant pardon mais que ça j'étais sans dans la poubelle c'est comme ça que le 23 mai deux jours avant la tenue du congrès le juge décide que il n'aura pas de congrès du PCRM tant que l'affaire est en justice donc maintenant c'est deux camps deux camps qui s'affrontent avec bien sûr comme vous le savez c'est-à-dire que chacun utilise ses moyens aujourd'hui ESO a les moyens de la justice l'autre a l'objet mais sauf que et d'ailleurs je vais conseiller ça même à sa mère ils vont attaquer les nominations en brousse mais attaquer sa justice Laurent les sauva tout a nulé voilà derrière ce qu'il avait écrit je vous rappelle ce que Laurent il soit avait écrit c'est-à-dire qu'il avait écrit dans son édito au magistrat il s'agresse au magistrat je le rassure s'il y en a besoin de ce qu'aucun cas et en aucune circonstance le président du conseil supérieur de la magistature ne saurait leur demander de violer la loi ça c'est comme ça en fait quand vous regardez aujourd'hui Ngongon Ngongon a profité de ce qu'on peut appeler le décret ce décret est de la vieillesse de Paul Bia qui ne peut plus rien contrôler et vous le voyez ce décret qui est devenu son diplôme passe-partout décret numéro 2019 043 du 5 février 2019 voilà ça vu ceci et cela décret délégation article 1 délégation permanente de signature est accordée à monsieur Ngongon Ferdinand ministre d'état secrétaire général de la présence de la république à l'effet de signer au nom du président de la république toutes pièces et correspondances relatives aux affaires administratives courantes administratives courantes voilà ça mais Ngongon est devenu le président de la république résultat Ngongon prépare des gens non seulement certains activistes de s'attaquer même aux gens comme moi et surtout de la même façon qu'il avait eu affaire avec l'affaire Martinez-Zogo c'est à dire que il a profité de l'affaire Martinez-Zogo parce qu'il savait que les autres sont mouillés jusqu'au ils sont trampés les hommes ils sont trampés je ne peux jamais vous dire le contraire c'est de la même façon que à l'époque les gens disaient quand ils disaient que non lui son seul le plus grand travail qu'il a fait c'est qu'il a fait croire à Martinez-Zogo qu'il pouvait le défendre alors qu'il savait que derrière on allait le tuer il n'a rien fait il savait que l'assassinat de Martinez-Zogo allait profiter à lui-même et quand il a envoyé l'autre camp en prison vous savez ce qu'il a fait depuis décembre 2023 retenez donc on n'avait pas de page Facebook regardez qu'aujourd'hui il y a une page Facebook et les journaux qui sont achetés pour faire sa campagne le gars ne blague pas il veut le pouvoir le gars n'est pas là pour servir Paul Biya ou pour servir l'État il est là pour se servir je vous dis que il a créé la page ils ont créé la page le cercle des amis le cercle de soutien à son excellence on l'appelle déjà son excellence Ferdinand Ndongo et quand vous essayez de regarder les publications vous allez voir et même les journaux qui sont actuellement en train de fleurir au Cameroun ou les gens de la diaspora qui le supportent les gens de la diaspora là oh on est opposant c'est les gens de Ndongo et de moi les combis regardez qui finança ces journées voici télégramme à propos de très hautes instructions Ferdinand Ndongo serviteur fidèle il en a une depuis quand un secrétaire général est à la une comme ça je prends ce journal réalité quotidien réalité délégation permanente des signatures du président de la république Ferdinand Ndongo est dans son couloir et ne fait que son travail le reste n'est que congossa voilà voilà ce qui était général je prends ici encore toujours le journal sous Paul Bia tous les yeux perd en une loi à la délégation permanente des signatures du président et autres instructions votre problème c'est même quoi avec Ndongo why un journal vous voyez vous regardez ça voici un journal qu'on appelle l'unité gouvernance Ferdinand Ndongo les locale que l'on j'évite avec Paul Bia voilà un journal qu'on appelle source sûre hebdo vous voyez profil haut Ferdinand Ndongo est l'homme du président voilà ça je prends encore un autre qu'on appelle nos quotidiens Ferdinand Ndongo déjà ma chèque hors série le saut de l'excellence je reprends un autre toujours une grande réalité une nouvelle profession est née au Cameroun tirée sur Ferdinand Ndongo chaque minute le RGPR vous doit même croire n'est-ce pas qu'on disait qu'il me finançait c'était du jour les gens que vraiment voici dont un secrétaire général dont vous allez voir sur cette page même les photos quand il était bébé voilà il y a les t-shirts Maurice Camco tout le monde se plaint voici les t-shirts Ndongo qui sont vendus et il y a des personnes comme on dit il y a les franquistes et il y a les numéros de téléphone Ndongo n'a jamais démenti voici les casquettes SEPR de Ferdinand Ndongo qui sont là qui sont faits c'est pour vous dire dans cette affaire tout comme dans l'affaire Martinez actuellement Vendon est un roux libre et si on ne fait pas attention tout ce qu'on voit c'est parce qu'il a peur que Samuel Eto ne puisse aussi avoir les mêmes ambitions que lui qui connaît ses plans et il veut bien précipiter une rébellion qu'est-ce que j'ai dit un soulèvement pour que lui profite avec l'armée et on va l'installer on va faire quoi ? Ils vont changer la loi et tout et tout et tout et puis